Selon le FMI, la reprise économique s'est affaiblie dans la plupart des pays riches en raison du variant Delta. Le FMI a réduit ses prévisions de croissance pour 2021 pour les économies avancées. Il table désormais sur une hausse du PIB mondial de 5,9%. Pour 2022, le FMI table sur une croissance mondiale inchangée à 4,9%. La hausse du PIB pour 2021 est de 0,1% inférieure aux prévisions de juillet. Une baisse liée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ces perturbations sont vraiment le résultat d'une reprise très inhabituelle. Nous n'avons jamais vu une reprise après une pandémie. L'offre et la demande ne sont donc pas en adéquation. Nous avons donc vu la demande se redresser et dans le même temps, l'offre n'a pas vraiment rattrapé son retard. Et nous voyons l'impact dans divers secteurs. Parlons un peu plus de la zone euro ici par rapport à l'année dernière. L'économie ne devrait pas compenser les pertes de 2020 selon les dernières prévisions du FMI. Même si les perspectives dans cette région ont été revues à la hausse. Que se passe-t-il en Europe et pourquoi la situation y est-elle si compliquée ? Une façon de comprendre où nous en sommes et de se demander à quel moment la croissance reviendra au niveau d'avant la crise. Selon nos prévisions pour la zone euro, cela devrait se produire au cours du dernier trimestre de cette année. Pour certains pays de la zone euro, ce niveau sera atteint beaucoup plus tard. Donc nous avons beaucoup de différences entre les pays. et plus tard. Donc nous avons beaucoup de différences entre les pays. Et puis nous avons beaucoup de détails pour nous. Nous avons beaucoup de détails pour nous. Et puis nous avons beaucoup beaucoup d'ambiance sur l'économie.